Très bien, je vais devoir me réénerver un petit peu au réveil. Donc on va faire une vidéo sur le guignard, où on explique un petit peu les choses, et c'est ça parce que je les vois arriver, c'est pirouette sur pirouette et magouille sur magouille, mais tout ce qui s'est passé là avec mon électricité prouve bien que je suis victime de cette personne depuis que je l'ai dans les pattes, et que cette personne me fait des dizaines de milliers de francs de dégâts. Donc je suis content que le service social ait reçu une facture énorme afin de comprendre ces choses-là. Le problème, c'est que cette facture, ils auraient dû la recevoir il y a bientôt une année, vous voyez. Donc il faudra que le guignard s'explique, ainsi que les autorités suisses, sur pourquoi les choses sont faites maintenant. Voilà, parce que ça fait quand même bientôt une année que je hurle, j'appelle la lettre, que je dis, que j'explique, que je deviens malade. Encore, j'ai donné une dernière chance au guignard, quand on est sorti de la police, j'ai dit, vous réglez ces affaires de l'aide sociale. Rien n'a été réglé. Ok ? Ça fout une magueule de tous les côtés. Et oui, on en est à des dizaines de milliers de francs de dégâts directs, qui créent derrière des sommes pas possibles. Et le suicide de la personne. Mais je rappelle que ce n'est pas un suicide, c'est un assassinat, fait par abus d'autorité, abus de pouvoir, face à quelqu'un qui se plaint. Alors on se sert de sa soi-disant maladie, ou si ça, pour l'assassiner, et de l'association qu'on a entre toutes les autorités. Donc voilà, vous savez, le guignard, je peux y faire l'excuse, qu'il s'occupe de 58 personnes et qu'il travaille 4 jours par semaine. Mais c'est tout. Si on ne peut rien gérer, on démissionne, ce qui est normal quand on s'occupe autant de personnes à la base. Mais si encore on est débile, qu'on boit des bières, qu'on abuse de son autorité, et qu'on met délibérément en danger les gens, et qu'on, enfin voilà, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé avec cet imbécile, il ne faut pas, voilà, il faut assumer les saloperies que vous faites. Donc il faudra assumer, avoir assassiné quelqu'un, en y mis clairement ce débile dans les pattes, dû à une notisterie qu'il n'avait pas. Voilà, c'est, donc voilà. Donc je rappelle, cette personne, dès le début, il y a eu des problèmes, il m'a payé une facture à tort, jusqu'au champ de je ne sais pas quoi, ça a fait des, ça s'est répercuté pendant presque 6 mois, vous voyez. Et c'est des petites sommes qui amènent des dégâts énormes, comme des amendes de train, ou ces choses-là, ou même potentiellement aussi, ben l'électricité, vous voyez, comment me retirer l'argent ? Moi je ne gère rien, je ne vois rien, je... Donc ça fait une année que je m'essouffle à ce qu'il envoie ça à l'aide sociale, et ben l'aide sociale a contacté mon propriétaire dernièrement, parce qu'il y avait une énorme facture, et qu'il ne veut pas payer. Ça fait un an et demi qu'il doit payer l'électricité. Donc pourquoi maintenant il s'indigne parce que l'électricité est chée ? Il faut qu'il s'explique. Ok ? Donc voilà. J'explique aussi, parce que c'est ça qu'il y a eu au fait, moi j'ai mon propriétaire, l'autre, enfin parce qu'ils sont deux, vous voyez, ça finit le téléphone en rame. Alors j'explique déjà que ces petits pourris, autant le guignard que l'aide sociale, c'est pas avec mon propriétaire qu'ils envoient les choses, c'est avec monsieur Pierret. Ok ? Déjà ça c'est la première des choses, et... Enfin voilà. Cette personne m'a dit, oui, que j'avais rallié moi parce que la facture coûtait cher. J'expliquais que non, je ne peux pas rallier moi pour ça, je peux rallier parce que vous ne payez pas depuis le début. Or maintenant si vous voulez refuser de payer parce qu'elle est étrochée, alors c'est possible. Mais je rappelle qu'il y a des raisons qui font qu'elle est étrochée cette facture d'électricité maintenant. Alors la première, c'est que comme on vous a dit que vous nous retiriez 160 francs par mois, et que dans le règlement de l'aide sociale, moi je suis censé payer le 15%, ça justifiait 1000 francs d'électricité. Alors vous voyez, moi je ne fais plus aucun effort au niveau du chauffage, je ne gère rien. Or que je sais que déjà, ça peut coûter déjà très cher. Donc voilà. Mais c'est pas... Comment vous arrêterez, que vous écouterez la victime et que vous retirerez l'argent concerné, et que vous payerez votre part ? On pourra gérer les choses. Mais vous en foutez tant que ça nous fait des dégâts à nous et que ça ne vous revient pas. Donc là, vous vous réveillez enfin, vous dites qu'il y a un problème un an et demi après, parce que ça vous payez des trucs. Quand les dégâts vous les faites et que ça tombe sur la gueule de M. Pierret, vous n'en avez rien à carrer. Hein ? Donc voilà. Je rappelle qu'il y a aussi potentiellement des caisses maladie payées depuis un an et demi, qu'il faudrait vérifier ça, comme tout ce que j'explique. Hein ? Donc voilà. Donc ce guignard a fait des dégâts en payant une facture qu'il ne devait pas, a fait des dégâts en refusant de s'opposer à une opposition, on m'a baissé mon aide sociale d'une manière clairement illégale. Donc maintenant, la personne qui est noire, qui va au guissier de l'aide sociale, on va y baisser son aide sociale parce qu'elle est noire. Ben apparemment, vous voyez, quelqu'un qui a la maladie de Gilles Latourelle, qui cracherait par terre, eh ben on y baisserait son aide sociale pour ça. Vous voyez ? Ben partons, parce que quand vous avez un autiste atteint de dysharmonie évolutive, selon vous, hein, toujours, qui demande à la secrétaire, au téléphone d'ailleurs, ça c'est aussi un autre mensonge qui est écrit dedans, s'il doit remplacer son nom par pétasse parce qu'il ne veut pas y donner, on y baisse son aide sociale. Vous voyez ? Alors d'un côté, on essaye d'enfermer la personne, et d'un côté, on y baisse son aide sociale d'une manière illégale. Et je rappelle d'une manière juridiquement, donc on se plaint, je fais allusion à M. Hermann, de délais légaux qui ne sont pas respectés, on vous donne dans les délais légaux, vous ne les respectez pas. Vous nous baissez cette aide sociale en se plaignant de choses pénales et juridiques, vous ne respectez pas les délais légaux qui permettent de nous opposer à ça. En rappelant qu'on est présumé, ils sont innocents jusqu'à... Etc, etc. Il y a une liste ! Et ça, on a donné au Guignard parce qu'il devait s'opposer face à ces choses qui sont clairement illégales et qui montraient... Il n'a pas fait ! 1000 balles qu'on volait ! Et c'est tout ça qui a amené tout un tas de dégâts avec cette personne, et là on va revenir plus sur l'électricité parce qu'on a l'électricité, et je rappelle que ces gens ont débarqué fin janvier ici, m'ont cassé la vitre, afin d'essayer de m'enfermer pour cette autisterie. Je n'ai jamais eu une nouvelle personnelle pour ça, moi. Donc voilà. Donc il semblerait d'après les infos de mon propriétaire que ce soit la police de payer ça. Il faut envoyer la facture à la police. On se veut bien dire que la police n'avait pas le droit de l'électricité comme ça. Mais si vous avez cassé la vitre et que vous n'avez pas voulu la faire réparer tout de suite, à la base où la faire, c'est à cause de vous, vous n'avez rien fait. Vous avez laissé le verre par terre alors qu'il y avait un chat ici. Je rappelle, je n'ai pas encore ni lu ni répondu à la mère de M. Dante, mais ça va chier. Vous avez juste mis un sagex comme ça, mais qui n'était même pas collé à la fenêtre, qui n'a rien à voir. Ça n'est pas du tout... Donc voilà. Donc moi j'attends que vous fiez faire votre travail, vous voyez. J'ai fait le verre... Faut éviter de tuer mon chat. Donc voilà, vous aurez une facture de nettoyage aussi, comme quand vous nous envoyez des factures de nettoyage parce qu'on va pisser et chier par terre de votre cellule et boire son urine parce que vous vous êtes enfermé dans un cachot, sans rien, lumière éteinte, sonnette coupée, extrait, nanana, parce qu'on se plaint d'être victime de la police. C'est plus pour les autorités, c'est pas un spécial guignard. Eh bien vous payerez aussi ces choses-là. Et il fallait contacter M. Pierre, il ne faut pas regarder avec d'autres personnes. Donc voilà. Donc moi j'attends toujours des nouvelles pour être entendu de ça. Mais si vous avez payé la vite et que vous êtes en tort pour ça, ben vous payez l'énorme facture d'électricité qui va avec. Il faut qu'on prend, j'ai une petite maisonnette, vide-câté, froid, chauffage à fond. Bon ben voilà, c'est ce que j'explique. Et en plus, vous avez un gars qui s'en fout parce que je ne peux pas gérer. Je n'ai pas mes factures, je n'ai rien, nanana, c'était eux qui gèrent. Et on a quelqu'un qui nous retire 160 francs et qui justifie 1000 francs. Voilà, j'ai expliqué. Chez moi, il fait très chaud, je vous dis la vérité. Je ne fais pas exprès d'avoir chaud, c'est ce que j'explique. Mais je vis bien. Et je sais qu'ici, même si on fait très attention, on en a de toute façon entre 300 et 400 francs de chauffeur sur la moyenne de l'année. Donc voilà, tu rajoutes vide-câté, plus ça, et bien facture à 1000 francs et qui s'est justifié par les 160 francs qu'on a voulu m'enlever d'une manière injustifiée et illégale pour moi. C'est du détournement d'argent qui crée des dégâts chez la personne. La preuve, on ne peut rien gérer. Enfin voilà. Je rappelle que ce même guignard, et avec un enregistrement audio de cela, même envoyé à la juge Berthollet, suite à l'accident, enfin l'accident, l'agression que j'ai subie de leur connerie, devait me payer mes médicaments, vu que je suis assurable, je n'ai pas laissé, c'est faux, on doit payer avant. Il y avait notamment des médicaments antithrombose. Vous voyez, si la personne ne prend pas ses médicaments antithrombose, elle peut décéder. Et cette personne a refusé de payer ou de m'avancer cet argent sous prétexte qu'il y avait des vidéos qui parlaient mal de lui sur YouTube. Il m'a demandé de les enlever. Il a dit « Non, vous t'enlevez ta tine à moi ». Je suis désolé. C'est une non-assistance à personne en danger. C'est poursuivi d'office. C'est un abus d'autorité. Et moi, c'est fait pour assassiner la personne. Vous voyez, il sait que la personne va crever. Elle a pleine conscience de ça. Mais non, il veut inciter et faire chier la personne. Mais jusqu'à l'abuter. Donc voilà. Vous savez, on peut assassiner les gens par abus d'autorité. Il faut arrêter. Donc, c'est pas savant. On blinquait pas. Donc voilà. Il y a une analyse. Et donc voilà. Et après, je dors mes énergies pendant trois mois, au même titre que pour mon électricité ou ces histoires de caisse maladie, afin que cette personne rembourse l'argent. Il fait exprès. Et de tous les côtés, c'est comme ça. Je rappelle que je n'ai pas pu aller me faire tester une seule fois au coronavirus scolar. Alors que j'étais même remboursé. On ne peut rien faire avec cette personne-là. Tout ce qu'on y demande n'est pas fait. Ça fait maintenant deux mois que j'ai demandé à ce que mon courrier qui fasse les démarches, afin que je le récupère, n'est pas fait. Je présente mes excuses. Ça fait deux mois maintenant que j'y explique que vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Alors vous faites une demande à I, cette personne est censée me représenter. Pas de nouvelles. Etc. Cette personne n'a jamais rien fait. Ne m'a jamais représenté. Moi, elle a toujours représenté les autorités. Et a créé des dizaines de milliers de francs de dégâts. Et l'électricité n'est qu'un dégât parmi tous les jours. Or, je suis content qu'ils vous soyez revenus dans la gueule maintenant. Et que vous vous réveillez. Parce que moi, ça fait une année que j'ai eu sur les dégâts qu'on me fait. Ok ? Et vous vous en foutez complètement. Et maintenant que ça vous paye, vous vous réveillez. Mais j'aimerais en urgence qu'on se justifie sur le fait que vous vous réveillez maintenant. Ça fait un an et demi que j'habite là. Ça fait une année, bientôt, qu'il y a la curatelle qui reçoit le courrier en question. Je te fous complètement de ma gueule. Et c'est bizarre cette intervention maintenant. Et ça, c'est simplement, c'est même pas un résumé, c'est un petit complément sur le guignard. Parce qu'il y a une liste de plaintes et d'abus d'autorité et de pouvoir qui ont créé des milliers de francs de dégâts. Ok ? Ce qui ont fait que la personne s'est retrouvé même deux mois à 600 francs par mois. Et ça, c'est même pas dû à la baisse de l'aide sociale ou des retards de loyaux. À un abruti de guignard qui choisit ce qu'il fait. Alors, j'ai une curatelle à la base de représentation. Donc, il nous paye des factures qu'il ne doit pas payer. On lui dit de payer notre loyer sur trois mois. Il le fait sur quatre ou je ne sais plus combien. Et puis, on se retrouve au final avec 600 francs. Et la personne, de toute façon, ne peut rien faire avec 600 francs. On lui a expliqué, il lui faut au moins 1000 francs. Vous voyez les dégâts que ça fait, rien qu'on en monte de train. Amende de train qui ont complètement explosé cette année. On doit atteindre les 5 ou 10 000 francs. Mais ça, vous en foutez, vous voyez. C'est les dégâts qui ne vous touchent pas. C'est les dégâts que vous créez où ? Comme quand vous venez terroriser la personne pour l'enfermer pour une maladie qu'il n'a pas. Afin de le faire enfermer. Puis qu'il doit vivre dehors ou dans les trains. Etc, etc. Ah, c'est un assassinat. Ce que j'ai vécu avec en bras armé ce débile de guignard. Je rappelle que ce guignard m'envoie tout hors délélégo. Donc voilà. Donc le courrier qu'il reçoit, qui est détourné, que moi je ne reçois pas par ce connard qui ne fait pas les démarches afin que je le reçois. Je le reçois des fois après l'idélélégo. Donc là, vous voyez, je suis en combat face à l'autisterie qu'on m'a collé. Donc la maladie de merde due qui a fait que j'ai ce connard de curateur, vous voyez, qui me déglingue tout. Et j'ai les jugements qui passent par le curateur. Et il m'envoie les choses des fois un mois après. Un mois ! Et des fois, apparemment, il ne me les envoie même pas. Donc d'après le tribunal fédéral qui m'a soi-disant donné un délai 17. J'ai jamais reçu. Donc voilà. Et on a le tribunal fédéral, monsieur Herman, un assassin, qui donne un délai légaux à la personne parce qu'il a compris que monsieur Pierret a reçu un mois après son courrier par le curateur en question. Monsieur Pierret s'essouffle, fait tôt les démarches, vous voyez, pour être dans les délais. Et après, ils disent non, ce n'est pas recevable. Parce que légalement, vous avez reçu un mois avant. Mais ce n'est pas moi, c'est le curateur. Curateur imposé par ces gens et qui fait exprès, je suis désolé, de tout envoyer hors délai légaux. J'ai des trucs qui arrivent deux jours après ou trois jours après les délai légaux. J'ai eu une fois une convocation à la police ou je ne sais pas quoi. Quelques heures avant. Quelques heures avant. Alors que c'était avec un délai à dix jours. Donc il a reçu une l'ARG à dix jours. Et on m'attaque moins au con. Donc c'est ce que j'ai dit. Vous collez un connard comme ça, vous assassinez les gens, la personne ne peut pas s'opposer, ne peut rien faire. Donc voilà. Ces choses-là, je m'en suis plaint. C'est bizarre parce qu'on nous a mis des avocats, vous voyez, pour nous plaindre de tout ça comme le Schwab. Le même qui devait porter plainte contre la police. Moi-même, j'ai dû écrire mes plaintes. Et on nous a renvoyé le même violeur qui s'est associé avec ses guignards. Parce que c'est bizarre qu'on ne se plaigne pas de ces choses. Pourquoi cette personne n'a pas fait les démarches avec ses guignards ? On ne peut rien faire, à part s'essouffler jusqu'au suicide. Et il nous renvoie ces gens au moment où on doit s'opposer au jugement. Alors on doit tout faire nous, exprès. C'est contraire aux droits de l'homme. Il faut bien être clair, mais c'est pour expliquer. Un assassinat très clair. Mais là, ce guignard, il est à la base de dizaines de milliers de francs de dégâts. Du fait que M. Pierre ne peut plus vivre et vit une horreur depuis une année. Parce qu'il est dans tous les coups, même dans les saloperies avec la bertholée quand les flics débarquent ici. Et à la base d'un décès. Parce qu'il a créé tellement de dégâts de tous les côtés que maintenant la personne ne va s'apprendre. On y a expliqué. Mais c'est un assassinat dû à un mongol qui nous a fait une information d'assistant social parce qu'il n'est pas intelligent, il ne sait rien faire d'autre. Il s'est retrouvé dans une mer tout fière d'avoir un petit peu d'autorité s'occupant de 58 personnes travaillant 4 jours par semaine et ne pouvant pas faire des dossiers. Dans son travail, il boit des bières dans ses dossiers. Et on assassine ces gens-là très clairement. Donc je demande comment ça se fait que c'est comme maintenant qu'ils aillent ces nouvelles pour l'électricité. Vous avez fait les caisses maladies ? Vous avez regardé ce qu'on explique depuis une année ? Ok. Donc voilà. Donc ça, on va encore réexpliquer une énième fois. Mais vous allez regarder et je veux savoir à partir de quand ce problème est réglé. Mais c'est bizarre, tu veux dire, régler tout maintenant. T'as fait une année que la personne s'essouffle. Ok. Donc j'ai expliqué les caisses maladies sont en charge du service social. Je ne gère rien de ces choses-là. C'est eux qui font, c'est même eux qui mettent j'accurateurement tout frais. Quand j'ai emménagé ici, au moment où ils m'ont mis le guignard, il y avait tous ces problèmes, j'ai ouvert un courrier pour que je ne me réessouffle à dire ça. Oui, il y avait des poursuites pour des miettes francs depuis six mois pour des caisses maladies. Oui, alors j'ai assuré. Et je suis chassuré. Oh, j'ai trouvé ça très bizarre. C'est à payer par l'aide sociale. Je n'ai pas compris. Et depuis ce jour-là, je demande qu'ils règlent ces affaires-là. Donc ça fait dix mois maintenant. Dix mois. Comme pour l'électricité, vous voyez. Voilà, c'est juste pour expliquer. C'est parce qu'une fois, il y a un truc qui leur revient dans la gueule. Ils ont compris ce que M. Pierre et Vy avec ce guignard. Donc voilà. Mais merde, je vous disais quoi par rapport à ça ? C'était important. Je ne sais plus de quoi je vous parlais. Bref, il y a une telle liste dans laquelle je suis victime de cette personne que de toute façon, maintenant, vous aurez un dessin. Mais vous l'aurez compris parce que ça fait six mois que je m'essouffle jusqu'aux plus hautes autorités de ce péri. Donc jusqu'à des procureurs généraux comme M. Eric Cotier qui ont très clairement bien compris tout ça. s'en foutent, vu qu'ils veulent assassiner la personne. Et jusqu'à un M. Hermann, juge du tribunal fédéral. Donc il a même utilisé cette personne pour assassiner la personne parce qu'il leur donne un délai supplémentaire. Puis après, il leur dit non, c'est pas vrai. Vous voyez ? En plus, on a expliqué depuis le début qu'il ne respecte pas les droits de l'homme depuis tous les côtés. Ah mais c'est bizarre, j'ai une curatelle de représentation aussi. Il faut quoi par rapport à tout ce que j'ai eu ? C'est ce que j'explique. Un assassinat en bonne organisée. J'ai cité les noms. On a une vingtaine de personnes qui sont des juges, procureurs ou des gens qui touchent à ces autorités-là ou des maîtres. C'est énorme l'assassinat que M. Pierre est. Il est connard contre lequel il doit se battre. Donc voilà. Donc ces débiles qui travaillent 58 jours par semaine, pardon, s'occupent de 58 personnes, travaillent 4 jours par semaine, ils boivent des bières devant leur dossier, on ne peut rien faire à partir de mourir et avoir plein de dégâts. Donc voilà. Mais c'est fait exprès. Il faudra se justifier. Surtout ce que j'ai vécu. Mais devant, pour moi, une cour pénale internationale, parce que ça, c'est des crimes contre l'humanité, ce que vous faites. Voilà. Vive à des gens qui vous dérangent et vous assassinez comme ça depuis toujours. Ça touche à vos internements administratifs, ce que j'explique là, que vous pratiquez depuis toujours. Sur des victimes, il faut bien se rappeler. Donc voilà. Donc moi, je me pendrais à cause de ce fils de pute de guignard. Ça ne peut que finir comme ça. Par contre, cette personne, il faut la poursuivre. Ainsi que toutes les autorités. C'est ce que j'explique. Donc, si cette personne est libre de faire ses saloperies tous les jours, c'est simplement parce qu'il est associé avec ses autorités qui assassinent ces gens-là. C'est tout. C'est pas... Cette personne ne travaille pas parce qu'il est intelligent, parce qu'il fait bien son travail, parce que c'est ça. C'est parce qu'on a besoin de ce genre de connard pour justifier qu'ils sont là. Et besoin aussi pour assassiner les gens. En s'en foutant complètement de toute façon de ces personnes. Parce que ces personnes qui sont sous ces personnes-là, c'est les gens qu'on interne même aient administrativement avant. Donc, s'ils crèvent, ça coûte encore moins cher. Et c'est ce que j'ai expliqué. C'est pas normal qu'un État qui assassine ses citoyens gagne encore de l'argent. Sachant que, par exemple, l'autisterie que vous avez fait ou un pierret qui reste à l'aide sociale jusqu'à sa retraite, c'est en millions de francs. Donc, on vous a expliqué, on demandera 7 millions de francs à la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir assassiné. En rappelant qu'il y a 2 millions de francs pour l'association sans but lucratif que vous avez complètement déglinguée. Enfin, le projet pour les sans-abris. Et qui est aussi réitéré déglingué par le guignard. Parce que c'est ça qui est cette année. Et 5 millions de francs qui correspondent à la valeur de la vie. Ok ? C'est la somme ici qu'on est prêt à mettre, qu'on était prêt avant Corona, à mettre potentiellement dans le domaine médical si on pouvait sauver quelqu'un. Donc, ça correspond à la valeur de la vie. Et c'est la somme que moi, je demande qui sera payée pour mon assassinat dû à tous ces trous de cul. Donc, la facture de milliers de francs d'électricité que vous recevez n'est que la première d'une longue liste concernant les autorités suisses. C'est pas assez. Donc, voilà. Mais continuez d'engager des débiles comme ça et de ne pas écouter M. Pierret. Mais je vous explique que maintenant, il y a une liste qui fait que cette personne doit être virée sur le champ. Et moi, j'estime que tous ses frais sont à payer par le guignard. Parce que tous ses problèmes ne sont pas résolus à cause du guignard. Ils sont créés par le guignard. Donc, voilà. Je présente mes excuses. Il est dans tous les coups. Et cette personne, je refuse qu'il appelle mon propriétaire ou qu'il fasse autre chose ou si ça, sans me contacter avant. Et tous ceux que ces gens contactent-ci à droite et à gauche regardent avec M. Pierret avant ne font pas dans son dos. Donc, voilà. Parce qu'au lieu d'aller faire chez mon propriétaire en y expliquant ce qui s'est passé, oui, il doit y avoir un problème électrique chez vous. Non, il fallait écouter M. Pierret sur ce qui s'est passé et pourquoi, comment, quoi. Donc, voilà. C'est pas... C'est énorme. Et au lieu d'appeler ça, vous appelez M. Pierret et il vous expliquera pourquoi il y a une facture comme ça. OK ? C'est pas... Mais le truc, c'est que vous allez pas le faire parce que vous le savez. Donc, vous appelez le propriétaire pour raconter n'importe quoi et il fout ça sur le dos. C'est ça, en gros. Au lieu d'assumer vos saloperies qui nous viennent, je rappelle du guignard, bien que les t'sauvcelles ne sont pas mieux. Parce qu'il y a des raisons qui font aussi que pendant six mois ici... Enfin, voilà. C'est une énormité ce que j'ai vécu. En tout cas, les autorités vaudoies, je sais pas, c'est le plein emploi dans les débiles et puis vous vous entrez douce et puis vous foutez rien en fait. Parce que le guignard, je l'ai jamais rien vu foutre d'une seule chose que j'y ai demandé. Ah mais je vous dis la vérité. Vous savez, cette personne devait me trouver un physio quand je devais sortir de l'hôpital. Je l'attends toujours. Non, j'ai attendu trois semaines et j'ai dit OK, j'ai téléphoné moi, j'ai pris rendez-vous. Vous voyez ? Tout ce qui est fait par cette personne est de la merde mais parce que rien que si cette personne aurait s'occupé de lui-même ou s'occupé d'une personne pourrait déjà bien le faire moins bien que les personnes. Alors, en s'occupant de 58 personnes et en travaillant 4 jours par semaine et en buvant des bières devant ces dossiers, on peut rien faire. et le pire des pires c'est protégé par les autorités. Il était foutu. Donc voilà. Et le problème, il est là, c'est qu'il y a une victime qui hurle au viol. Vous applaudissez le violeur. Alors, il continue et il fait plein de dégâts jusqu'à ce que la personne finit se pendure. Mais voilà. Enfin bref, moi j'explique juste, c'était un petit sujet sur le guignard. Et voilà. C'était un peu pour torter ça parce que j'aimerais faire un petit peu ma vie, vous voyez, expliquer les autres choses qui touchent à ma vie autre que à mes assassinats faits par des abrutis de pourris et des débiles. C'est pas un peu. Merci, au revoir, quand vous m'aurez viré ce guignard, peut-être qu'on pourra commencer à avancer, vous voyez, dans cet assassinat. Mais c'est ce que j'explique. Ils n'ont aucun intérêt à faire quoi que ce soit, c'est un assassinat. Autant que j'aurais pu me voir et m'opposer à l'autisterie qu'ils m'ont mis et qu'ils m'ont fait que je connais ça, que ces gens sont déjà à la limite des droits de l'homme et comme ces avocats qui nous collent curatels qui ne sont pas des avocats, qui sont des complices et après on doit être dévraîné nous, donc je n'ai pas des avocats et je n'ai pas eu d'avocats pour mes oppositions, donc vous ne respectez pas les droits de l'homme et il faut savoir que c'est les droits de l'homme qui font qu'on puisse s'opposer à ce qu'ils font et au jugement et à ces choses-là. Mais de faire exprès qu'on ne puisse pas les respecter et que la personne ne puisse pas s'opposer, ça ne les respecte pas du tout. Donc il faut être très clair. Mais ce n'est pas assez juste, j'ai compris, c'était pour assassiner la personne. Il faut savoir que je parle de gens comme le juge du tribunal fédéral, M. Herman, qui sont pleinement conscients des lois et de ce qu'ils pratiquent et de ce qu'ils font et que les droits de l'homme sont supérieurs aux droits suisses et même à voter l'égo. Hein ? Bande de Mongols. Donc voilà. Donc si vous ne voulez pas respecter les droits de l'homme, eh bien, il faut déjà assumer que tout ce que vous avez fait c'est de la merde et que donc M. Piret évite un crime contre l'humanité et que vous l'avez assassiné. Donc voilà. Et pour revenir à cette facture d'électricité, c'est simplement la preuve que ces gens n'ont rien fait depuis une année. Et c'est simplement la preuve qu'ils n'en ont rien à foutre de ce qui se passe dans la vie de M. Piret tant que les dégâts ne les touchent pas à eux. Donc les dégâts que vous pouvez faire, tant que ça ne vous touche pas à vous, vous vous en foutez. Puisqu'on vous explique. Alors je suis content qu'une année après, ça vous revienne dedans. Et je rappelle que de toute façon, ils auraient à payer ces choses-là parce que M. Piret sera décédé. Donc voilà. On rappelle que ces gens sont garants aussi.